bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous propose de réaliser des savons avec la gamme artsoap sur le thème d'halloween j'en profite aussi également pour vous annoncer donc une promotion sur le site résine pro point fr donc avec le code promo halloween 15 vous allez pouvoir bénéficier de moins 15% sur tout le site et également le code peut être associé avec les produits qui sont déjà en promotion sur le site pour réaliser ses savons on va venir utiliser donc les bases de savons donc moi j'ai utilisé la base easy swap en version transparente et la base milky swap au lait de chèvre qui est une base opaque je vais venir utiliser donc des moules sur le thème halloween donc les moules que j'avais trouvé sur le site monday saving et des moules que j'ai trouvé tout simplement dans le commerce je crois que le moule orange il vient de chez chine ou peut-être aliexpress je ne sais plus donc du coup mais vous en trouvez dans le commerce j'ai trouvé aussi également ces types de moules chez jiffy donc vous allez avoir besoin aussi de colorant et de parfum et puis pour un effet un petit peu exfoliant et pour donner une couleur noire aussi au savon j'ai utilisé tout simplement du mar de café donc pour les bases de savons rien de plus simple c'est des bases de savons qui sont prêtes à l'emploi qui suffit tout simplement de fondre et ensuite de préparer et de couler une base de savon qui va fondre et ensuite refroidir donc là j'ai utilisé les deux bases de savon pour vous montrer un petit peu pour vous donner des exemples donc une base de savon opaque donc celle ci c'est la milky swap au lait de chèvre donc on va venir découper les petites bases de savon donc en petits morceaux pour que ça facilite la fonte au bain marie et on va venir ensuite donc chauffer les bases de savon au bain marie à une température jusqu'à 60 degrés pour pouvoir les faire fondre donc vous faites fondre délicatement les bases de savon et ensuite on va préparer donc une coloration orange donc pour cela j'ai utilisé les colorants de la gamme zénicolore donc voilà qui sont des colorants spécialement conçu pour les bases de savon et ensuite donc j'ai bien mélangé le jaune et la couleur rouge rose en fait pour pouvoir réaliser une coloration orange donc voilà vous préparez vos colorants à l'avance et puis une fois que vos bases de savon sont liquides on va pouvoir donc ajouter le colorant ainsi que la fragrance donc le parfum que vous souhaitez à votre savon on ajoute donc le colorant à la base de savon ainsi que le parfum et on va venir mélanger le tout pour bien incorporer donc le colorant à l'intérieur de la base de savon donc la base de colorant va fondre aussi au niveau de la base et ensuite on va vous pouvoir venir couler le savon liquide à l'intérieur des moules donc là je vais utiliser les petits moules en silicone aussi qui permettent de travailler de faire de la résine vous pouvez faire aussi également des savons et aussi également des bougies avec les moules en silicone donc là j'ajoute un petit peu de café pour pouvoir obtenir un effet exfoliant donc naturel à l'intérieur du savon et ça va permettre aussi de teinter le savon en noir donc vous faites vos petits mélanges voilà vous incorporez les petits grains de café si vous souhaitez ça c'est optionnel c'est pas obligatoire vous pouvez uniquement ajouter le colorant et le parfum et ensuite on va tout simplement attendre que les bases de savon refroidissent pour pouvoir démouler et pouvoir ensuite utiliser tout simplement les savons à lisez la même chose avec cette fois ci ma base blanche donc milky soit un savon à base de lait de chèvre et puis voilà on ajoute le colorant on va venir teinter donc le savon et puis ensuite ajouter aussi quelques gouttes de parfum pour le parfumé et ensuite on va pouvoir couler le savon avant qu'ils ne refroidissent donc voilà procéder bien au mélange mélanger bien les colorants pour obtenir la teinte souhaitée et ensuite il vous reste plus qu'à couler fois les savons couler dans les moules et bien on va laisser refroidir le savon il va venir se solidifier à nouveau et ensuite il vous reste plus qu'à démouler et découvrir les savons que vous avez créé après si vous avez un petit peu vous voyez de base de savon qui dépasse vous pouvez prendre un petit couteau ici moi je prends un petit cutter de précision donc faites toujours attention quand vous manipulez des outils coupants prenez des bons points d'appui et puis découper délicatement la base comme c'est une base de savon ça va se découper donc très facilement vous pouvez le voir le savon il va répliquer comme la résine l'intérieur des moules donc si votre moule est bien brillant le savon va ressortir bien brillant et voilà vous allez pouvoir donc créer des savons à thème ici c'est le thème halloween puisque c'est la semaine avant la toussaint et avant la fête d'halloween et puis vous allez pouvoir aussi créer des savons pourquoi pas sur le thème de noël voilà pour tous vos événements donc voilà ce que ça donne les bases de savon en transparence avec le petit fantôme et puis les bases opaques après sachez aussi que ça va se démouler aussi très facilement dans les moules qui sont un peu plus profond là comme les moules en résine donc là je vous montre la double coulée avec le savon transparent et puis le savon opaque sur le fond voilà avec des têtes de citrouille donc c'est très ludique vous pouvez faire donc les petits savons avec les enfants s'occuper pour la semaine de vacances voilà donc c'est des créations ludiques et puis en même temps voilà ça leur permettra de leur donner envie de se laver les mains avec des jolis savons à thème voilà ça peut être des savons aussi à offrir donc ensuite pour tout ce qui est découpé tout ça ça il faut le faire avec un adulte un bien évidemment et voilà sinon ils peuvent laisser aussi les bases comme ça donc voilà ce que ça donne voyez avec les moules en résine ça fonctionne aussi parfaitement donc si vous utilisez les moules pour la résine je vous rappelle que vous les utilisez uniquement pour la résine si vous décidez de les utiliser pour les savons et bien vous pouvez les utiliser pour les savons ou les bougies donc pour ce moule là je voulais voir si le salon allait le savon allait résister s'il n'y avait pas avoir le haut du moule vous savez qui allait peut-être se casser mais pas du tout la base de savon est vraiment très solide du coup quand on va venir retirer le moule et bien on va avoir tout le haut du moule comme le savon glisse du coup ça facilite largement le démoulage et voilà ce que ça donne pour la petite citrouille avec le petit bas le haut quoi donc voilà après vous pouvez découper aussi l'excédent de savons donc voilà ce que ça donne pour les savons sur le thème halloween j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous donnera envie de réaliser vos propres savons voilà donc c'est très ludique quand je vous dis à faire avec les enfants c'est vraiment très très simple ça permet donc de les colorer de les teintés et puis de faire des petits savons à thème voilà ici sur le thème d'halloween j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouvera donc très très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos pour des idées créatives je vous dis à bientôt